Voilà la famille Namasté, certains m'ont demandé des vlogs, donc nous sommes dans la nuit de dimanche à lundi, il est 2h du matin, 2h30. Voilà, mon fils vient de partir pour Londres, donc cette semaine je vais peut-être pouvoir un petit peu vlogger. Voilà, bon bah c'est pas quand même sans une appréhension, puisque j'avais dit quand même que si attentat ou chose qui se passait avant le départ, je reverrai les priorités. Bien maintenant, il faut savoir aussi les lâcher, donc c'est pas sans une petite pensée pour ce qui s'est passé la semaine dernière, que je les laisse partir, mais il faut bien les laisser partir et vivre leur vie. Malgré tout, il n'y a pas de danger nulle part, il y a des dangers un peu partout, donc de toute manière, il faut quand même les laisser vivre. C'est drôle parce qu'il fait nuit, je parle tout doucement, mon mari est parti, il est reparti bosser du coup, il l'a posé au bus, puis il est parti travailler. Et il va s'arrêter à midi du coup, puisqu'il bosse en usine. Et moi, bah là, je vais aller me recoucher. Voilà, et bien, je vous reprends demain, je pense. On verra ce qu'il y aura de passionnant dans ma journée, c'est drôle parce que je parle tout doucement alors qu'il n'y a que le chien. Et que je suis toute seule dans la maison. Allez, à demain. Voilà, donc on est aujourd'hui lundi 26, je me suis levée à 8h30, il est 8h30 à peu près. La nuit, ça a été compliqué parce que je n'ai pas pu me rendormir vraiment. Je me suis rendormie qu'à 4h30 du matin. Et bien, aujourd'hui, ça va être journée... Alors là, je vais déjeuner, tout simplement. Une tisane et deux petits gâteaux sans fibre, donc rien d'intéressant. Et puis après, je vais faire le ménage dans la pièce ici que vous connaissez bien, qui est le salon. Et je vais m'occuper de certaines tâches ménagères, comme le linge à laver et de paniettes à repasser. Yes, la joie ! Et ensuite, on va ranger la chambre de mon fils. Car hier, enfin avant-hier, en faisant la valise, on a foutu un boxon, mais pas possible. Donc, il va falloir ranger tout ça. Et puis, cette semaine, pendant qu'on a du temps de libre, on va essayer de s'occuper de cet animal qui est tout cracacacacacra. Oui, c'est un crados du mois de février-mars. Il faut le laver. Je ne sais pas si on pourra le faire nous-mêmes, parce qu'on l'a toujours fait nous-mêmes. Mais mon mari a mal au dos. Et moi, des fois, ce n'est pas mieux. Donc, peut-être qu'on aura recours à une toiletteuse pour la première fois de notre vie en 10 ans. N'est-ce pas, Elie ? Tu es content, hein, d'aller voir la toiletteuse ? Oui ? Tu vas la mordre ? Moi, je me doute bien. Et un travail qu'on aura très certainement très vite à faire, hein, Elie ? C'est de passer toute la terrasse au Karcher. Tu ne seras pas gentil avec la toiletteuse ? Ben non, elle n'est pas aussi douce que papa et maman. Oui, sûrement pas, ça m'étonnera. Sûrement pas aussi patiente. Est-ce que nous, on est patients ? On profite du pipi du chien pour aller voir la boite-aulette. Mais moi, je n'ai pas le même facteur que tout le monde. Voilà, ma boite-aulette, elle est toujours vide. Ou presque. Voilà, alors, j'ai déjeuné. J'ai les cheveux des pouvantailles, comme d'habitude. Et donc, là, j'avais vu vous filmer la vidéo sur comment j'entretiens mes ongles. Et vous l'y sauverez, mon astuce. Oui, j'ai une astuce naturelle qui ne coûte pas cher et qui est super efficace. Parce que pour quelqu'un comme moi, qui ne mange pas correctement et qui obtient quand même des ongles comme ceci, vous pouvez vous dire que le produit est efficace. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Alors, en fait, les produits sont là. Et c'est le petit blanc qui est derrière. Et je ne vous le dis pas tout de suite. Non, non, non. Alors, je vous reprends. Il est midi, moins de quart. Là, j'ai fait manger pour mon mari. Rien de compliqué non plus, parce qu'il ne l'est pas. Et là, j'ai posé le sec de chez Action, partie 2. Parce qu'il faut absolument que je vous la filme. Voilà, comme ça, je suis sûre de ne pas oublier. Donc là, ça y est. Là, il est 15h30. Mon mari est rentré. De toute façon, je ne filme pas quand il est là. Parce qu'il ne veut pas apparaître vraiment dans les vidéos. Donc, j'ai mal. Je vais aller faire une séance d'auto-hypnose. Donc, je vais me mettre une petite bougie d'ambiance. Alors, vous voyez qu'à chaque allumage de bougie, je vous ferai une vidéo peut-être là-dessus. Il faut couper la flamme. Alors, en fait, je vais allumer la bougie de chez Charou. Et c'est une bougie à la barbe à papa. Mais c'est une tuerie. Alors, elle sent tout simplement le bubblegum. Vous savez, vous vous rappelez les malabars qu'on s'éclatait. On faisait des grosses bulles et pouf ! On s'éclatait ça à la tronche. C'est tout à fait ça. Et alors, la première fois que je l'ai allumé, je me suis dit, oh ! Oh ouais, c'est ça ! Les youtubeuses, elles nous disent, ouais, super ! Les 20 premières minutes, j'ai vraiment été déçue. Mais alors après, dépasser 30 minutes. Mais c'est une tuerie. Ça sent super bon. Vraiment, ça sent trop, trop bon. J'adore ces bougies. Je pense que je vais en recommander. Ça, c'est certain. Celle-ci, c'est celle que j'ai eue pour mon cadeau de Saint-Valentin. Sachant qu'on ne la fête pas. Mon mari avait vu que j'avais regardé. Parce que lui, il voit tout ce que je regarde sur l'ordinateur. Et forcément, il est malin. Il s'en sert pour me faire des cadeaux. Et c'était la Saint-Valentin. Et il m'en a pris deux. Donc, ces bougies, c'est une tuerie. Je vous les conseille. Elles valent en gros pot 10 euros. D'accord ? Mais franchement, à côté des Yankee Candle. En tout cas, pour les parfums que j'ai choisis, je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça aussi. Franchement, ça n'a rien, rien, rien à voir. Alors, mon salon, il fait, je ne sais pas, il fait 25 mètres carrés. Et pour une pièce de, grand maxi, et pour une pièce entre 20 et 25 mètres carrés, franchement, elles sont topissimes. Voilà. Alors là, je vous laisse parce que je commence à dérouiller peut-être le changement d'horaire aussi, la modification de la prise de mes médicaments. Et je vais donc aller faire une séance d'auto-hypnose sur YouTube, ce qui m'apporte le plus grand bien. Donc, vous voyez, ce thérapeute a une voix très reposante, très relaxante, très hypnotique. Et je conseille beaucoup cette personne, notamment de faire les exercices le soir, en particulier pour commencer. Et puis après, vous pourrez le faire en journée si vous avez besoin. Alors, vous allez voir, il a de multiples thématiques. Voilà. Alors, malgré la machine à laver, je vais essayer de vous faire écouter le son de sa voix. Je vais essayer au sommeil, de l'écoute, un état où l'on peut décrocher et partir dans un monde imaginaire. Ensuite, retrouver le fil de la voix, de cette conversation entre ma voix et votre inconscient, alors que le corps, lui, c'est très... Donc, vous voyez, je me permets de vous conseiller cette personne, parce que c'est une personne qui est incroyable. Et n'oubliez pas, l'hypnose, ce n'est pas du tout ce que vous voyez à la télévision avec Mesmer, etc. Non, 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 vous êtes parfaitement conscients de ce qui se passe, sauf, exceptionnellement, si vous arrivez à passer en transe profonde, ce qui m'est arrivé une fois. Et la difficulté, dans ce cas-là, est de se réveiller. Voilà. Je vous, d'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo qui s'appellera Story Oups Hypnose pour vous raconter ma petite mésaventure. Mais l'hypnose n'est pas dangereuse. Il suffit d'apprendre les mécanismes. Et ce n'est pas en quelques mois que vous pouvez les apprendre. Moi, je suis arrivée à un résultat au bout d'un même de six mois, alors que j'avais étudié en centre antidouleur, la relaxation et la méditation avant. Voilà. Et surtout, ne dites pas, je fais une ou deux séances. Oh, ça ne marcherait pas sur moi, l'hypnose. Non, non, ce n'est pas ça. L'hypnose, c'est un travail répétitif. Il faut le faire sérieusement, se mettre dans un endroit très calme, choisir son créneau horaire au début parce qu'on peut très facilement s'endormir. Et surtout, ne pas lâcher l'affaire. Et ne pas dire, ouais, non, moi, l'hypnose, ça ne marche pas. Non, en effet, si vous faites une ou deux séances et que vous n'instauriez pas un système de, on va dire, d'accroche et de répétition, eh bien non, ça ne marchera pas, l'hypnose sur vous. Voilà. Alors, en fait, c'est la première fois que je vais sur l'ordinateur regarder mon tableau de vidéo tout simplement parce que je ne peux pas rester assise, donc très longtemps. Et en fait, je voulais vous expliquer. Bon, apparemment, elle n'apparaît pas parce que j'ai mise en privé pour l'instant. Samedi, on a été visiter des établissements scolaires pour mon fils pour trouver un lycée. Oh my god ! Alors, il tombe en pleine réforme pour le brevet. Et du coup, je suis à ma bannière pour la première fois. Et il tombe aussi en réforme pour le lycée. Je vous jure qu'il a fallu qu'on s'accroche. En plus, les profs, comme j'ai été, ils parlent en appréviation, ils connaissent leur truc. Mais nous, on est là, on est complètement largués. Et donc, à côté d'un des lycées, il y avait un Maison du Monde. Et donc, j'ai filmé à l'intérieur de Maison du Monde. Donc, la vidéo en privé n'apparaît pas. Je ne sais pas comment il faut faire pour qu'elle apparaisse. C'est là que Mère Dinosaure appellerait son fils. Voilà, j'ai filmé comment on fait pour voir la vidéo. Et en faisant la relecture, eh bien, je me suis aperçue que dans le magasin, il diffusait de la musique. Résultat, j'ai peur au droit d'auteur. Alors, même si elle est entrecoupée, très basse, j'ai peur en droit d'auteur. Et de me faire striker par YouTube, ce serait super con. Le problème, c'est que j'ai enlevé mes rushs de mon téléphone. Donc, je n'ai plus que cette vidéo. Et je ne sais pas si je pourrais la retoucher. Oui, tant pis, si je la lancerais telle que... Je l'avais trouvée super intéressante. Je l'ai revisionnée. On fait le tour ensemble. J'adore cette vidéo. Ça m'embêterait, franchement, de ne pas pouvoir la mettre. Je ne sais pas quoi faire. Là, il va falloir que je me renseigne au niveau des copinotes. Pour voir. En passant par la paniette, je me suis rappelée que j'avais ça à nettoyer. Je me demande si je le fais avec vous ou si je le fais en vidéo pour livrer mes petites astuces. A voir. Voilà, j'ai regardé ce qu'on allait manger ce soir. Et je crois qu'on va se faire des briques au thon. Et du coup, je vais clôturer ce daily vlog ici. Parce que je vais plutôt filmer cette recette. Voilà, je vous dis tchuss et à bientôt. Merci d'avoir regardé ce daily vlog. Même s'il a été un petit peu long. En fait, je n'ai pas l'habitude. Voilà, donc je vous retrouvais tout simplement pour une petite surprise à la fin de ce vlog. Oui, ce n'est pas un daily vlog. Je ne savais pas. Un daily vlog, apparemment, c'est quand on vlog tous les jours. Alors, donc, il est tard. Mon mari se repose aussi. Donc, je ne parle pas trop fort. Je vous mets ces petits produits de chez Action à trouver. Notamment les patches aux concombres et un sérum purifiant à mettre sur les boutons. Voilà, pour celles qui n'ont pas d'action. Donc, vous mettez simplement dans les commentaires juste hashtag Action. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis tchuss et bien évidemment, j'avertirai qui est la gagnante dans les semaines futures. Merci.